Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. CRPE 2015, groupement 3. Deuxième partie, exercice 2. Pour colorer l'émail des objets qu'il fabrique, un artisan utilise des oxydes métalliques. Pour peser certains de ces oxydes métalliques, il utilise un peson à ressort constitué d'un ressort d'une réglette et d'un crochet pour accrocher des masses à mesurer. Le peson est suspendu par l'une de ses extrémités. Lorsqu'on y accroche une masse, son ressort s'allonge. Au repos, le ressort du peson a pour longueur 14 cm. Avec une masse de 10 g, le ressort a pour longueur 14,5 cm. Chaque fois que l'on ajoute 10 g à une masse déjà suspendue, le ressort s'allonge de 0,5 cm. Question 1. Quelle longueur mesurera le ressort si on suspend une masse de 70 g ? Question 2. L'artisan constate que le ressort mesure 28 cm. Quelle masse a été suspendue au ressort ? Question 3. La longueur du ressort est-elle proportionnelle à la masse suspendue ? Justifiez votre réponse. Alors, exercice 2. Donc on va étudier le peson à ressort. Donc, on suspend une masse de 70 g. Quelle est la longueur du ressort ? En sachant qu'au repos, le ressort du peson a pour longueur 14. Et avec une masse de 10 g, le ressort a pour longueur 14,5 cm. Donc ici, si on note f, x, la masse de l'objet, on va trouver, donc, ici, pour x égale à 0, ça va vers 14, 14, plus, et on ajoute 0,5 à chaque 10 g. Donc ici, 0,5, fois x, divisé par 10. Alors, quelle longueur mesurera le ressort si on suspend une masse de 70 g ? Et bien, f de 70, c'est 14, plus 0,5, fois 70, divisé par 10. 14, plus 0,5, fois 7. Donc, 3,5. 14, plus 3,5. Ce qui est égal à 17,5 cm. Donc, la longueur du ressort, ce sera 17,5 cm. Alors, ici, f de x, toujours égal à 14, plus 0,5 x sur 10. Donc, l'artisan constate que le ressort mesure 28 cm. Donc, ici, on veut chercher x tel que 14, plus 0,5 x sur 10, égal à 28. 28, moins 14, 14. 0,5 x sur 10, égal à 14. 0,5 x sur 10, donc on peut multiplier par 10. 0,5 x sur 10, est égal à 140. Alors, si on divise par 0,5, 1 sur 0,5, c'est 1 sur 1,5, donc c'est 2. On va multiplier par 2. Donc, si on divise par 0,5, on multiplie par 2. Donc, x est égal à 280 g. Donc, ici, quelle masse a-t-elle été suspendue au ressort ? Et bien, c'est une masse de 280 g. Longueur du ressort est-elle proportionnelle à la masse suspendue ? Alors, ici, la réponse sera non. Car ici, si f de x est égal à 14, plus 0,5 x sur 10, ici, on a 0,5 sur 10 fois x, plus 14. a fois x, plus 6b. Donc, a fois x, plus b. La fonction qui définit la longueur du ressort en fonction de la masse suspendue est une fonction affine. Donc, ça ne traduit pas une situation de proportionnalité. f étant une fonction affine qui traduit la longueur du ressort en fonction de la masse suspendue, on peut dire, alors, que la longueur du ressort n'est pas proportionnelle à la masse suspendue. Alors, autre justification, vous pouvez faire un tableau. Masse suspendue et longueur du ressort. Donc, ici, 10, 20, f de 10, f de 20. Vous calculez le coefficient multiplicateur, comme suffisant de proportionnalité pour passer de là à là. Et, ici, vous calculez le coefficient de proportionnalité pour passer de cette cellule-là à cette cellule-là. Vous en déduisez que ce n'est que... Il n'y a pas le même coefficient de proportionnalité. Donc, les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada